Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de Sephora. Si comme moi vous aimez aussi les produits de beauté, que ce soit le make-up, que ce soit le soin, vous allez probablement très souvent chez Sephora et vous avez dû faire le même constat que moi. Les produits sont quand même généralement très chers. J'ai donc décidé de vous montrer dans cette vidéo ce que vous pouvez avoir avec 50€. J'ai décidé de vous faire 3 lots différents, un lot de maquillage, un lot de soins du corps et un lot cheveux. Et vous allez voir, on peut quand même avoir un certain nombre de choses, que ce soit si on veut se faire plaisir avec un billet de 50€ ou parfois quand on reçoit aussi une carte cadeau. Pour vous donner une idée, dernièrement j'ai acheté des petites choses chez Sephora et ce fond de teint tarte qui est un 30ml m'a coûté 59€ et cette palette qui est une palette de chez Anastasia m'a elle aussi coûté 50€. Donc effectivement on peut se faire plaisir avec des produits soit de marques de luxe, soit de marques un peu à la mode comme ces deux-là. Mais on peut aussi avoir beaucoup plus de choses et je vous montre tout de suite. Si vous me voyez, regardez en bas, c'est juste que je me suis munie de mon petit cahier pour ne rien oublier. Donc on commence avec le lot maquillage. Je vous propose tout d'abord une mini palette de fards à paupières de chez Zoéva puisque la marque propose en plus des formats full size, des formats voyage qui sont vraiment très très chouettes. Je ne sais pas si vous connaissez les palettes Zoéva mais le rapport qualité-prix est vraiment sympa. Et donc la petite palette, j'ai choisi ici la Cocoa Blend, est vendue au prix de 14,99€. Et déjà vous pouvez l'emmener partout avec vous mais surtout elle vous permet de tester un petit peu les fards Zoéva. Et puis s'il vous plaise, de racheter plus tard un full size. Le deuxième produit que j'ai mis dans cette première sélection, c'est un kit beauté de la marque Tarte puisque vous savez que la marque Tarte est arrivée maintenant en France et qu'on a tous et toutes envie de la tester. Donc ici vous retrouvez trois miniatures de produits un peu best-seller de la marque. Donc je vous montre ça tout de suite. On a tout d'abord un mini bronzer qui se présente comme ceci. Je n'ai pas encore testé les produits mais c'est le Park Avenue Princess qui est vraiment encore une fois un des best-sellers de la marque. Et honnêtement pour les produits teints, je trouve que d'avoir des miniatures ça permet... Pardon, tout est tombé. Ça permet déjà de tester, voir s'ils nous correspondent et puis on en a quand même pour un bon moment. Donc on a ce petit bronzer. On a également une miniature de blush qui est celui-ci. Alors si je me suis bien renseignée, c'est une édition, une nouvelle teinte en fait pour ce coffret puisque c'est la teinte Harmony et c'est un joli rose. Voilà. Qui fait je pense tout de suite un effet bonne mine. Donc ça c'est pareil. Une petite miniature. Et on a enfin un petit mascara. Donc celui-ci c'est le Gifted. Je ne l'ai pas encore testé comme je vous disais mais vous inquiétez pas, je vous reparle des produits teints très bientôt. Et ce petit kit est à 23 euros. Et enfin pour terminer ce lot maquillage, et bien j'ai choisi de rajouter un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Si vous aimez les effets rouge velouté, les effets mat etc. Ils sont vraiment très très chouettes. Et surtout ils sont vendus à un prix qui est bien inférieur à ce qu'on peut trouver dans d'autres marques. Donc voilà, je les aime beaucoup. Et puis il y a énormément de teintes. Donc je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. En principe ils sont vendus au prix vendu. En principe ils sont vendus au prix de 10,99€. Mais en ce moment ils sont en promo à 5,49€. Vous pouvez donc en avoir deux pour le prix d'un. Si je récapitule pour ce premier lot, nous avons la mini palette de chez Zoéva à 4,99€. Le kit de maquillage Tarte à 23€. Et puis un ou deux rouges à lèvres mat de Sephora Collection. Donc à 10,99€. Un ou à 5,49€ en promotion. Et ce qui nous fait un total pour ce premier lot de 48,98€. J'ai aussi eu envie de vous proposer un lot soins. Et plus particulièrement soins du corps pour celles qui aimeraient prendre soin d'elles. C'est en plus bientôt la fête des mères. Donc ça peut être aussi un bon compromis de faire une petite box à sa maman. Et pour ça j'ai sélectionné le coffret découverte Sakura de chez Rituals. Vous savez que j'adore les produits Rituals. Et honnêtement quand on n'a pas un très gros budget, ce sont des produits qui ont un super rapport qualité-prix. Et pour vous donner une idée, là j'ai choisi le coffret avec quand même des formats qui sont vraiment sympas. Donc vous aurez à l'intérieur une mousse de douche que j'ai à la maison qui est comme ceci. C'est le 200ml. Vous aurez un gommage de 125ml. Je vous mets le lot juste là. Et puis la crème corps de 100ml. Donc franchement pour un total de 19€ ça vous permet vraiment de découvrir la marque. Et cette gamme qui sent trop bon. Petit accessoire pour 1,50€. Je rajoute une fleur de douche de chez Sephora Collection. On en a toujours besoin et ça fait toujours plaisir n'est-ce pas ? J'ai ensuite utilisé un produit qui est un véritable coup de cœur depuis quelques semaines. Il s'agit de celui-ci. C'est une huile. Alors ici la senteur c'est Vertige Solaire de chez Baïja. Donc si vous ne connaissez pas la marque Baïja, ce sont des produits qui sont quand même vraiment naturels et qui sentent très très bon. Donc ici c'est bergamote tubéreuse. Mais vous avez plein de parfums dont la gamme aussi au Monoeil qui est une petite tuerie. Et cette huile-là peut être utilisée directement sur peau sèche. Mais aussi sous la douche. Donc vous lavez et ensuite vous appliquez l'huile. Vous rincez et vous avez une peau hydratée. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur. Elle n'est pas pour rien en toute honnêteté puisque les 50ml font 16,99€. Mais franchement si vous aimez ce genre de produit, vous pouvez foncer. Si vous voulez une alternative, j'ai vu aussi sur le site que l'huile prodigieuse de Nuxe était également dans cette gamme de prix-là. Donc voilà, vous pourrez choisir celle que vous voulez. Mais toujours sympa d'avoir une petite huile pour le corps, surtout quand l'été arrive. J'ai ensuite ajouté l'un de mes produits chouchous de chez Sephora. Il s'agit d'un masque, mais pas n'importe lequel puisque c'est celui pour les pieds et à l'amende. Donc ce sont en fait des chaussettes que vous enfilez et que vous laissez agir une vingtaine de minutes si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et franchement après vous avez des pieds tout doux, ça fait... Voilà, c'est vraiment un moment qui est agréable je trouve. On peut les mettre devant la télé et c'est pas très cher. Donc celui-ci est vendu au prix de 3,99€ et on peut donc l'ajouter à notre sélection. Je termine enfin par deux petits produits de chez Merci Andy parce que ça c'est vraiment les produits pratiques dont on a toujours besoin et que j'avais très envie d'ajouter à cette sélection corps. Donc on a tout d'abord l'essentiel gel antibactérien pour les mains. J'ai choisi ici la Santeur Unicorn Edition qui est ma préférée en ce moment parce qu'elle sent vraiment très très bon et elle n'est pas entêtante. Et en plus elle est rose donc ça ne gâche rien. qui est vendue au prix de 4,99€. Et j'ai mis avec une petite crème pour les mains parce que pareil c'est toujours utile dans la même Santeur qui est vendue au prix de 4,99€. Mais vous verrez sur le site il y a vraiment plein de senteurs différentes en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc voilà vous n'aurez plus qu'à choisir. Donc pour le deuxième lot soins du corps, si on récapitule nous avons le coffret découverte Sakura, la fleur de douche Sephora Collection, l'huile de bain Baïja, le masque pour les pieds Sephora et la crème et le gel antibactérien Merci Andy. Et on arrive à un total de 49,46€. Donc le contrat est aussi rempli. Pour le troisième lot j'ai décidé de vous parler de cheveux. Et on commence tout de suite avec le shampoing adoucissant Cherry Almond de chez Aveda. Donc si vous ne connaissez pas la marque Aveda, je vous la conseille vraiment puisqu'elle propose de très bons produits avec des compositions qui sont vraiment naturelles et respectueuses de l'environnement. Donc ici le format est de 250ml. J'ai choisi un grand format qui sera le produit le plus cher de ce lot mais parce que le shampoing on en a toujours besoin et voilà j'avais vraiment décidé de faire ce choix-là. Donc celui-ci est vendu au prix de 16€. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi mais j'utilise toujours beaucoup plus de shampoing que de soins. Donc j'ai pris un grand format pour le shampoing mais j'ai choisi un format voyage de 100ml pour le soin intense cheveux de la marque Sacha Djuane. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là également. Elle n'est pas très très connue mais j'ai pu la tester il y a quelques années maintenant grâce à la Birchbox et j'avais vraiment apprécié. Donc ici on est sur un produit à 12€ qui complète parfaitement notre routine. De nouveau j'ai choisi d'inclure un produit de la marque Merci Andy. Il s'agit cette fois-ci du shampoing sec que je n'ai pas encore testé. J'avais très envie de le découvrir. En général je ne suis jamais déçue par les produits Merci Andy qui sont assez abordables puisque ce sont de petits produits. et j'ai choisi la Senteur Namasté qui je pense va être assez douce et très agréable à utiliser. Donc c'est cette fois-ci un 100ml vendu au prix de 4,99€. Dans la famille des masques Sephora Collection je demande cette fois-ci celui pour les cheveux. Et pareil c'est un produit que je n'ai pas encore testé mais que j'avais très envie de découvrir depuis plusieurs mois maintenant. Donc je me suis dit ça y est c'est l'occasion. Il y a plein de masques qui sont proposés en fonction des besoins que vous avez. Ici j'ai pris un soin lissant. Alors bon je lisse un peu mes cheveux mais j'avais surtout très envie de tester la Senteur à la rose. Je l'avoue. Donc ça se présente sous deux petites poches. Vous avez ici le masque crème et puis juste au-dessus la charlotte. Donc deux options. Soit vous le laissez poser toute la nuit. Soit si comme moi vous n'aimez pas trop mettre de l'huile ou de la matière sur vos cheveux lorsque vous dormez parce que vous avez tout simplement peur de tâcher les draps et bien vous l'appliquez en journée et vous le laissez poser suffisamment longtemps pour que le produit puisse agir. Et ici on est sur un produit à 3,99€. Avant dernier produit, j'ai choisi d'inclure une brosse à cheveux de la marque Wet Brush. Je ne vais pas vous montrer la mienne parce qu'elle est dans un état catastrophique. Il faudrait que je la change. Et j'ai opté pour des raisons de prix pour le format mini vendu au prix de 8,50€. Mais les brosses Wet Brush sont excellentes. Vous pouvez les utiliser à la fois sur cheveux secs et sur cheveux mouillés. Et surtout vous pouvez les emporter absolument partout avec vous que ce soit au sport. Moi je fais de la natation depuis peu donc je l'emmène comme ça. Je me démêle les cheveux et franchement elles sont tip top. Donc voilà, j'ai mis ça aussi dans ce lot. Et pour terminer, j'ai choisi les élastiques à cheveux de la marque Invisi Bobble. Donc ici, c'est un pack de 3 mais il y a plusieurs versions sur le site et je crois que le format a un peu changé. Je vous mettrai une image juste là. Enfin, l'amoureux vous mettra une image parce que vous savez que c'est lui qui se cache derrière les montages. Vendu au prix de 3,99€ et franchement ils sont super. Alors clairement, ils ne vous satisferont pas si vous cherchez à faire une coiffure sophistiquée mais pour vous attacher les cheveux rapidement, faire une queue de cheval ou simplement pour la douche ils sont parfaits. Quand ils sont trop détendus, on les met un peu dans l'eau chaude et le tour est joué. Ils reviennent à leur forme classique et franchement, je les adore. Je ne m'en passe plus. Donc pour le recap de ce 3e lot, nous avons le shampoing de la marque Aveda, l'après-shampoing de chez Sacha Duhan, le petit shampoing sec de chez Merci Handy, le masque pour les cheveux Sephora Collection, la brosse à cheveux de chez Wet Brush et enfin les élastiques Invisibobble et ce pour un total de 49,47€. Et c'est déjà tout pour ces 3 sélections. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si l'idée vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut parce que j'ai trouvé que c'était sympa de vous proposer ça. Si vous aimeriez d'autres sélections, par exemple soins du visage, ongles, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai un deuxième volume pour cette catégorie de vidéos. N'hésitez pas à me dire lequel des 3 lots vous préférez, celui que vous trouvez le plus intéressant. Et si ça n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite et je vous souhaite une très belle journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501